Chaque jour, on attend Charles Wright, les ballards, corruption, détournement, mais c'est incroyable, je vous dis, c'est incroyable ce qui se passe dans notre pays. Vous savez, les médias ne parleront pas. Ce que je vais dire, partagez dans tous les groupes, que les Guinéens sachent effectivement ce qui se passe. Les Amara, les Djibadjakite, si vous voyez aujourd'hui, ils sont en train de construire des châteaux, affaires de Guiné Games, l'Onagi, ici au départ on avait dit, moi je le dis, je n'ai rien contre Anthony Soarey, mais quand des gens, des bandits, des narcos font le coup d'état, ils viennent se flanquer devant le peuple, nous parler de corruption, de n'importe quoi, maintenant nous allons les mettre devant les fins. Djibadjakite et Amara Kamara, colonel Amara Kamara, ce vaut rien qu'on dit secrétaire du CNRD. Et Djibad, c'est pas le directeur de cabinet de Dumbuya, que vous voyez, même l'affaire de Simandou, c'est lui qui a représenté Dumbuya, ont reçu 9 milliards de pots de vin pour faire signer un décret. 9 milliards, 9 milliards. Mais où va le pays ? Vous êtes là matin, midi, soir, à nous saouler la tête, ô corruption, ô détournement. Tandis que vous-même, vous êtes les premiers corrompus. Sortez Amara, Edumbuya n'est pas au courant. Là, il m'a dit, il n'est pas au courant. Il ne sait rien, ça se passe dans son dos, c'est vous qui êtes auprès de lui. Ah non, il faut faire ça. On a envoyé Antoine Soare, aller mobiliser les gens à Dengirai de soutien à Mamadi Dumbuya. Maintenant, on retourne encore, en quelque sorte. Sinon, si Antoine Soare présentait 700 millions à l'État guinéen. Pour dire, c'est ce que Guinée Games fait. Mais en réalité, ce même département au compte de l'État fait une recette de 3 milliards par jour. Ce qui fait presque 90 milliards dans les caisses. Mais des individus pour des intérêts égoïstes. Pour des intérêts égoïstes. Ceux qui font croire aux Guinéens que nous, la corruption, c'est fini. On reçu 9 milliards pour encore signer un décret en un temps record pour encore mettre Antoine Soare dans la danse. Ce n'était pas mieux de le laisser tranquillement. Mais tout est fait pour l'argent. Je vais vous dire, je n'ai rien contre Antoine Soare. Quand on le donne à Guinée Games, ça m'est égal. Mais la corruption de ces bandits là, ça, on va parler. Les 9 milliards qu'ils ont reçus, nous allons parler de ça. Nous allons parler de ça. Nous allons parler des 9 milliards. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe en Guinée. Ils sont là à faire du chantage. Matin, midi, soir. Oh, corruption. Mais Amara et Djiba se partagent 9 milliards pour encore mettre Antoine Soare dans la danse. Ce n'est pas l'acte envers Antoine Soare que moi qui m'intéresse ici. Mais l'acte, le vol, la corruption de Amara et Djiba, Dumbuya, lui, il est au palais, il ne sait rien. Dumbuya, lui, il n'est pas au courant. Si vous voyez qu'Amara construit des immeux partout Djiba, c'est ça. Dumbuya est là-bas. Djiba, eux, ils viennent. On dit, patron, il faut faire ça. Mais lui, il ne sait même pas ce que les gens-là ont reçu pour venir lui dire. Fais ça. Sinon, dites-moi, quelqu'un qui, l'État qui gagne aujourd'hui 3 milliards, quelqu'un vous disait que non, c'est 700 millions, 700 millions qu'il gagnait. Aujourd'hui, c'est dans la caisse de l'État. C'est 3 milliards. Donc, vous voyez combien de fois vous êtes corrompus. À cause de vos intérêts personnels. Et c'est comme ça, le pays est géré aujourd'hui. C'est comme ça, le pays est géré aujourd'hui. Vous n'allez pas entendre les médias parler. Parce que c'est un sujet sensible. C'est Antonio Soiré. Vous n'allez jamais entendre films. Ça, c'est leur patron, ça les arrange. Vous n'allez jamais entendre le bar-café parler. C'est seulement nous qui pouvons parler de ça. La corruption de Amara et de Djiba, 9 milliards reçus pour faire signer un décret encore, pour mettre Antonio Soiré dans le jeu de Guinée Games, de Lunagi. Avec ça, vous vous flanquez, vous arrêtez nos cadres, vous les mettez en prison. Les élites, vous êtes en train d'humilier. Il n'y a pas plus corrompus, plus bandits que vous. Je vous ai dit, les Guinéens, réveillez-vous. Ce pays est mal barré. Je vous ai parlé encore de RPT, encore. Pareil. Orange devait 90 millions de dollars. Arriba MTN devait 90 millions. Mais le directeur actuel de l'ARPT et deux autres employés, ce sont les anciens employés de MTN. L'impôt qu'ils devaient payer à l'État guinéen, on divise à deux, 45 millions. Le reste, ils font ce qu'ils veulent, des arrangements. Ils font perdre 45 millions de dollars à l'État guinéen. Parce que c'est des anciens travailleurs. Ils se font des pots de vin. Voici comment le pays avance aujourd'hui. C'est pourquoi les caisses sont vides. C'est pourquoi les caisses sont vides. Mais on fait croire la population. Oh, c'est les anciens. Oh, la Guinée n'a pas avancé. C'est les anciens. On parle de questions générationnelles. Des jeunes pourris comme ça, et vendus, des corrompus comme ça. Presque tous les départements c'est comme ça. Caisse nationale de sécurité sociale. Pareil. Ils ne mettent que leurs amis autour. L'argent, les factures, ils gèrent ça entre eux. Vous pensez que la Guinée va s'avancer ? Dumbuya lui-même, il a parlé là-bas, lui, il a peur de sa tête. Parce que MSP actuellement, il sort seulement paf, sur sa tête, c'est fini. Donc lui, il n'est même pas au courant de ce qui se passe. Diba est à côté de lui. Amara vient là-bas, mais eux, ils prennent 9 milliards pour donner un décret, pour retourner encore. J'ai dit, si Guinéens, Guinéens restaient dans les mains d'Antonio Soare, moi, je ne suis pas compte. D'abord, vous regardez, le championnat guinéen est en train de mourir petit à petit parce qu'Antonio Soare n'a plus d'argent. Au moins, lui, il prenait ces milliards-là, il dépensait. Les jouets guinéens, le championnat guinéen était valorisé, mais regardez aujourd'hui, la compétition africaine, Auréa, regardez aujourd'hui. Donc, ça, c'est pourquoi je dis, je n'allais pas être contre Antony Soare. Mais la corruption de ces bandits, vous avez déjà retiré Guinéens, Antony Soare présentait 700 millions. Aujourd'hui, Guinéens fait 3 milliards pour l'État. Ça sert à quoi de retourner encore? Ça sert à quoi de retourner encore? Partagez le direct parce que je vais reprendre encore parce que si vous voyez que ils s'attaquent toujours parce que j'ai publié, c'est pourquoi je ne publie pas. Parce qu'ils ont peur, c'est un sujet sensible. Les médias, le film ne parlera jamais de ça. C'est leur boss. Bar Café ne parlera pas. Certains médias privés ne parleront pas. C'est Antony Soare. c'est Antony Soare. Mais parlons de la corruption de Amara et de Djiba, les 9 milliards que vous avez pris. Parlons de ça. C'est vous qui parlez matin, midi, soir. Oh, ce pays s'est rentré, s'est sorti. Attendez. Je vais vous dire à chaque fois qu'on vous réveille, les Guinéens, vous pensez que nous, nous sommes contre ce pays. Vous allez vous allez nous respecter. parce que nous avons affaire à des bandits. Je vais vous faire écouter quelque chose. Écoutez ça là. partage. Ça, c'est le ministre de la Justice. Le fanfaron de Charles Wright. Quand je vous dis, les gens là sont déjà sériens politiciens, ils sont en campagne pour convaincre les gens. Eh, Doumbouya n'ira pas. Tant que le peuple de Guinée ne se lève pas pour mettre le feu derrière. Il dit que Allah donne le pouvoir à qui il veut. Mais rappelez aux gens ce que le Coran, le Saint-Coran dit aussi. Que quand un peuple n'est pas reconnaissant, quand Allah vous donne un président qui a pitié, qui fait tout, Ebola, manifestation, tout, l'eau, l'électricité, cadeau, les barrages, quand un peuple n'est pas reconnaissant vers son bienfaiteur Allah subhanahu wa ta'ala, il vous envoie un shaitan. Ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire au peuple de Guinée Charles Wright. Que c'est Dieu qui donne le pouvoir et rétire. Oui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala encore qui nous enseigne ça. Dites ça au peuple de Guinée. Quand un peuple n'est pas reconnaissant, on vous envoie un shaitan comme Doumbouya, un traite comme Doumbouya. Continuons, analysons aussi. Doumbouya, comme vous avez accepté Alpha Condé dans vos cœurs. Qu'on accepte Doumbouya, comme vous avez accepté Alpha Condé. Eh, Charles Wright, eh, ni d'un cadillaté. Eh, non, ni d'un cadillaté. Toi, tu peux t'arrêter devant les gens de Canca d'accepter Doumbouya comme ils ont accepté Alpha. Ils t'en mettent d'un cadillat dans le Mégayra. Donc vous venez faire le coup d'État. Vous saviez que le président Alpha Condé est bon que d'accepter Doumbouya comme ils ont accepté Alpha Condé. Ils n'ont pas fini d'abord avec Alpha Condé. Ils restent, ils demeurent. Ils ont voté pour le président Alpha Condé. Ils n'ont pas voté pour ton bandit. Vous voyez, Charles Wright aujourd'hui, en campagne, je vous ai dit, le peuple de Guinée, quand quelqu'un nous a l'air de Niamaka, bandit nous a l'air Nous a l'air d'un cadillaté. C'est aujourd'hui, Charles Wright se flanque devant le peuple et le camp. Écoutez, partagez. il n'a jamais répondu Alpha Condé. L'automne Philippe a avant le président Alpha Condé. Il n'a jamais combattu Alpha Condé. L'automne Philippe a avant le président Il n'a combattu Regardez, regardez un menteur aujourd'hui, comment ils sont en train d'aller convaincre les gens quand il n'a jamais combattu Alpha Condé. 30 ans de lutte, Charles Wright est en d'un cadouille. Il n'a pas de dédier quand il n'a pas combattu le président Alpha Condé. L'humilier, le prang, l'envoyer à Bambéto. Il t'a d'un cadouille Charles Wright. Il me s'est fallu fait Toi tu penses que c'est Kaka qui est dans le cerveau des gens à Kanka ? Il t'a même réfléchi du nom belia longtemps. Toi tu vas t'arrêter devant les Kankak aujourd'hui pour dire d'accepter comme ils ont accepté le président Alpha Condé mais ça ne va pas chez toi. Les gens de Kanka sont sortis, ils ont voté et vous saviez, vous avez compris que les gens de Kanka ils ont l'amour pour le président de Kanka. L'argent, vous avez envoyé de l'argent des véhicules, des émissaires à Kanka mais que les gens de Kanka disent non le président Alpha Condé ils ne sont pas dans la trahison tu viens tu dis le nom de Allah que c'est Dieu qui envoie malhonnête que tu es. Ça ne va pas chez toi ? Vous-même vous avez compris combien de fois les gens ont l'amour pour le président Alpha Condé qu'on a aimé et qu'on a rien fait au président Alpha Condé tuer ses gardes aller le réveiller le trahir non la vérité ça ça c'est déjà fini vous avez déjà fait le combat pour nous vous avez et regardez la prise sans responsabilité autant que vous avez aimé Alpha Condé sous la vérité prenez le aimé prenez le aimé maman dit Bukuya je vous donne deux exemples c'est le aimé le aimé c'est que je ne fais pas de la démagogie c'est le aimé tout c'est que je ne fais pas de la démagogie toi-même tu as lu le mot sinon quand quelqu'un dit la vérité il ne parle pas de la démagogie là-bas comme toi-même tu sais que tu es démagogue moi je ne fais pas de la démagogie qui a fait de la il m'a dit quand il dit il faut l'aimer comme vous avez aimé le président le Fakondé il n'a pas d'un canan à me réfor il n'a pas l'oreille mais il n'a pas d'un canan il n'a pas l'oreille ça là c'est le rôle du ministre de la justice ça ça c'est le rôle du ministre de la justice un ministre de la justice c'est son rôle ça il est en pleine campagne aujourd'hui non toi qui dis attends le maudit attends kojambil parce que les grecs vous n'allez jamais changer occupez-vous du procès d'abord voilà le retour du fama ça c'est pour voilà regardez un dankato comme ça ils viennent se flanquer ils sont en campagne ils ne veulent pas partir eh quelqu'un aimé là il m'a dit comme vous avez aimé le président ça c'est le rôle du ministre de la justice je vous ai dit ici il dit qu'il a nommé il va faire tout ce que il m'a dit ça c'est le rôle du ministre de la justice je vous ai dit tant qu'on ne met pas le feu derrière ces gens ils ne vont pas changer mais chaque jour la vérité est en train de triompher vous êtes en train de voir leur vrai visage maintenant vous nous respectez tout ce qu'on vous a dit dès le début là ni dans qu'à toyote ni dans qu'à toyote là il m'a dit il n'était rien d'autre qu'un simple le jeune flanqué en France il vient en Guinée on le nettoie on le lave il devient officier on le met à la tête des forces spéciales lui ne fait rien d'autre il ne fait rien d'autre que de faire coup d'état à son bienfaiteur toi tu dis à la population de Canca d'aimer là il m'a dit comme ils ont aimé le président le Faconde là il m'a dit prends le président le Faconde tout le monde a vu les images et tu dis aux gens de Canca comme ils t'en amèrent moi je ne fais pas de la démagogie parce que toi même tu sais ce que tu fais c'est de la démagogie il n'y a pas plus démagogue que toi et tu es en chale pas plus démagogue que toi et tu penses que les gens de Canca toi tu viens tu parles de la religion il t'en a la colon hein autant à la colon autant fils l'homme balié autant fils l'homme balié moi je vous ai dit ici le coup d'état c'est à cause de la drogue le coup d'état là je vous ai dit c'est à cause de la drogue coup d'état la vraie raison c'est à cause de la drogue Dumboïa allait tomber comme il avait la force il a profité de la force pour aller attaquer la présidence et aujourd'hui ce n'est pas cette vérité qui est en train de triompher où est la démocratie toi tu es venu non 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 c'est rentré organise des élections et fout le camp non 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 vous avez vu la démagogie il est en tournée avec l'argent des contribuables guinéens il est en train de faire le tour démagogie sur démagogie démagogie sur démagogie vous savez ils n'ont pas d'argument le fiaf du rpg ils n'ont pas d'argument il faut qu'il parle le nom du président Alpha Kondé Kodoumouya n'a pas fait de mal au président Alpha Kondé Kodoumouya c'est contre un système des malhonnêtes comme ça des gens que le président Alpha Kondé a nommé Namuri tous ces traîtres là les idiamines toi chaleure arrêtez un peu la démagogie mais nous c'est ce qu'on aime ce que vous êtes en train de faire les gens de Kankan ils réfléchissent ils réfléchissent pas des vieux Ringo que Sekouba Bambino même a chanté à l'époque Ringo et Mamaya parce que des vieux gars comme ça qu'on dit conseiller de Sotichébo un grand danseur de Mamaya un animateur de boîte de nuit Ringo c'est eux qui se flanquent aujourd'hui qui accompagnent Charles Wright dans les bêtises qu'au Kankan Maffoï ne fiche l'homme baliaté Chérifoula aujourd'hui c'est comment le terrain, le stade la ville de Kankan vous même vous savez que les gens les gens de Kankan sortaient courant, courant bientôt les barrages là c'est presque fini non ? et même sans le projet là ils veulent voler comme si c'est eux vous les démagogues les vrais fils de Kankan les honnêtes fils de Kankan eux ils sont reconnaissants envers le président Alpha Kondé ils sont reconnaissants envers le président Alpha Kondé ils se sont battus auprès du président Alpha Kondé et ils savent que le président Alpha Kondé n'a pas oublié les fils de Kankan Dumbuya faisait partie de ça des malhonnêtes viennent faire le coup d'état tuer la garde présentielle humilier le président tous les proches du président Alpha Kondé on casse leur maison aujourd'hui et vous les malhonnêtes vous venez dire qu'il n'a pas fait du mal au président Alpha Kondé et il est là à humilier le président Alpha Kondé il était à Abu Dhabi on sait comment il est rentré bande de malhonnêtes vous êtes là il n'a rien pour le président vous pensez que les gens de Kankan ils ne voient pas la télé ils ne voient pas ce qui se passe un démagogue comme ça tu penses que tu vas te servir de la justice pour endormir les gens malhonnêtes comme ça et tu as Charles Wright un gueuleur comme ça démagogue qu'est-ce que tu as à dire aux gens tu penses que ta tournée là ça va apporter quelque chose je vous ai dit la tempête arrive la tempête arrive ça ne va pas vous laisser bande de guignols comme ça vous savez combien de fois les gens aiment le président Alpha Kondé et la vérité même ceux qui ont combattu le président Alpha Kondé ils ont compris que c'est le bâtisseur cohérent oui vous êtes en train de vous c'est-à-dire de vous vanter sur les chantiers du président Alpha Kondé allez-y chercher des marchés non d'eskiba non c'est la vérité vous-même vous avez écouté le ministre Fanfaron je vais rejouer ça non j'aime ça non mais c'est incroyable je ne savais pas que chère le roi tu crois en dieu vraiment tu crois en dieu vraiment donc tous ces gens qui sont morts toi tu dis ministre de la justice tout ça c'est bien un bandit un traite celui qu'il a nommé toi tu dis que celui qui t'a nommé tu es avec lui c'est le président Alpha Kondé qui l'a nommé et il a fait le coup au président Alpha Kondé toi-même tu l'as dit devant tout le monde que c'est Doumbouya qui t'a nommé que si tu n'es pas avec Doumbouya tu es avec qui qui a nommé qui a créé l'effort spécial qui a nommé Doumbouya il t'a dit dans le canard il faut qu'il y ait pour dire aux gens c'est Dieu qui donne un pouvoir je te dis il faut toujours dire la partie là aussi un mauvais président qui donne Allah Subban Awatala quand un peuple n'est pas reconnaissant envers Allah Subban Awatala quand il vous donne un président qui est patient un président pardonneur vous dites non 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 vous ne voulez pas Allah Subban je vous ai dit le coup d'état là il fallait ce coup d'état là si le président Alpha Kondé restait mourir au pouvoir maintenant là même s'il va revenir là les Guinéens n'allaient jamais comprendre ça allait être la confusion comme l'histoire de Feu Ahmed Sekotouré la fermeture des frontières c'était qui le chef d'état major tous ceux qui étaient les conseillers militaires ce n'est pas eux qui ont fait le coup d'état est-ce que c'est les civils qui ont fait le coup d'état pour savoir qui poussait le président de ne pas ouvrir les frontières c'était eux ça c'était dans leur plan de révolter la population contre le pouvoir de rendre le pouvoir impopulaire quand il y avait des manifestations je le disais chaque fois le gouvernement le ministre dans mon temps avait mis des caméras partout pour que la vérité triomphe mais je vous ai posé la question à qui provitaient les morts en époque aucun pouvoir mais aujourd'hui vous êtes en train de voir cette réalité autant du processus à la fois qu'on ne vous n'allez jamais voir des gendarmes tirer comme on l'a vu dans un espace de commun de temps tout ça ce sont les vérités parce qu'on n'allait rien comprendre c'était eux les mauvaises personnes c'était eux les officiers narcos voulaient que le pouvoir tombe parce qu'ils avaient déjà compris la lutte contre la drogue ils allaient tous tomber et le processus ne savait pas que des gens ils étaient tous dans ce cercle de narcos et c'est cette vérité qui est en train de triompher aujourd'hui les guineaux ont compris nos mamas dans les marchés et eux processus alfacondératant et eux dit à mon processus alfacondératant présent alfacondératant et c'est cette vérité là qui est là et c'est ce qu'ils veulent cacher les médias aujourd'hui on donne ils ont doublé leurs subventions regardez nos pages aujourd'hui il y a des experts regardez la sous-région le Sénégal le Mali la Côte d'Ivoire tous les pays limitrophes le débit de connexion haut niveau tout va bien mais comme c'est les médias vous les entendez même parler les réseaux sociaux RPT ils ont réduit nos débits de connexion ils ont payé des hackers aujourd'hui nos pages sont ciblées regardez malgré que les comptes étaient beaucoup de comptes ont dit monétisés ou quoi tous ceux qui avaient 500 000 vues regardez aujourd'hui parce qu'ils ont payé des gens parce qu'ils ont peur des réseaux sociaux parce que c'est ici qu'on dit la vérité donc il faut faire taire les gens mais ça ne m'assurera pas malgré le fond nous nos vidéos c'est partagé dans les groupes comme des miches de pain parce que vous ne pouvez pas la vérité doit triompher aujourd'hui vous vous servez je vous ai dit c'est pourquoi au départ les gens disaient c'est le coup d'état du président vous avez vu Charles Wright il vient de dire aimer Doumbouya comme vous avez aimé le président que Doumbouya n'a pas fait du mal le président l'homme fort partout où il y a eu coup d'état on ne parle pas du président ça c'est le président l'amour que les gens ont pour le président Charles Wright l'a dit aimer il ne peut pas l'aimer ils ne sont pas bénis de la même manière le président Facondé s'est battu 30 ans il faisait de porte à porte à Cancan Charles Wright Mamadi Doumbouya il ne faut pas comparer ils ne peuvent jamais donner l'amour qu'ils ont pour le président Facondé à un bandit à un narco non Charles Wright les gens de Cancan ne le feront pas ils ont envoyé des émissaires toi même tu vas beau parler les gens de Cancan ne vont pas accepter il y a enfin la trahison c'est pas bon toi même tu as dit que tu ne vas pas trahir Mamadi Doumbouya je te respecte dans ta décision mais Doumbouya lui il a trahi son bienfaiteur celui qui a créé l'effort spécial celui qui l'a nommé tu lui as grandi tu lui as fait quelque chose toi tu vas t'arrêter devant les gens de Cancan pour dire aimer aimer Mamadi Doumbouya comme vous avez aimé le président Facondé et tu dis aux gens de Cancan qui n'ont jamais été contre le président Facondé Nuiteté Alia Nuiteté Alia ils allaient tuer le président Facondé le jour du coup d'état Nuiteté Alia je le dis bien Nuiteté Alia ils allaient tuer Mamadi Doumbouya où il est aujourd'hui tant que le président Facondé respire lui il n'est pas il n'est pas tranquille il a peur même quand le président Facondé parle vous voyez déjà et toi tu te flanques pour dire devant les gens de Cancan qu'il n'a jamais été contre non en tout cas il est en train en tout cas d'annoncer le retour du président Facondé lui même il sait que les gens aiment le président Facondé tout le monde a vu la photo du président Facondé tout le monde a vu je vous ai dit la tempête arrive ça ne va pas vous laisser et je dis encore une fois vous qui aimez aller à Caloum pardonnez rentrez vite je ne vais pas donner trop de détails mais je vous dis les promenades à Caloum tard la nuit rentrez vite m'a dit Dumbuya il va partir ça je voulais dire je ne vais pas donner je ne vais pas donner plus de détails mais tout ce que je peux vous dire parole du général rentrez vite chez vous rentrez vite chez vous videz Caloum vite qu'on a écrit même rentrez vite chez vous parce que les gens ont compris les militaires la manipulation c'est fini les soldats patriotes le pays ne fait que reculer en arrière Dumbuya ne veut pas partir il veut le chaos et c'est ce que les soldats patriotes vont éviter à la Guinée je vous ai dit il a fait le coup d'état le coup d'état pour sauver sa tête l'affaire de drogue il n'a pas fait au nom de la démocratie il l'a fait juste pour sauver sa tête donc qu'on a criqué rentrez vite chez vous laissez entre les militaires voilà ne durez pas au dehors ça je vous le dis ne durez pas au dehors parce que quand ça va faire boum c'est fini pour ces bandits là c'est fini pour ces bandits Moumadi Dumbuya il est conscient de ça aujourd'hui malgré les arrestations dans l'armée on ne peut pas accepter des narcos là vous vous dites que non un président c'était ça c'est rentré si vous dites que le problème n'était pas le président Faconde pourquoi il vous a nommé vous n'avez pas réglé le problème là vous ne l'avez pas dit vous l'avez humilié Charles Roy dans le cas dévoyé si le problème n'était pas le président Faconde pourquoi vous l'avez humilié pourquoi vous avez tué ces gars pourquoi vous avez pris tous ces biens vous pensez que les Guinéens sont bêtes les Guinéens je vous ai dit la vérité va triompher je vous ai dit la vérité va triompher et la vérité est en train de triompher que moi Allah je donne le pouvoir à qui je veux je n'allais pas dans la main de qui je veux quand tu as accepté comme vous avez accepté c'est un fils de caca mais accepté c'est un fils de caca mais accepté comme vous avez accepté Alpha Condé la famille aujourd'hui je vais bien dormir quand je dis un guignol un verre fanfaron c'est Charles Roy merci en tout cas comme toi même tu sais que les gens de Canca partout où tu es passé les gens ont de l'amour pour le président Alpha Condé même sur le visage des gens ils vont dans la salle mais vous sentez l'amour tu vois l'amour des gens qu'ils ont pour le présent Alpha Condé à Dieu merci comme vous même vous avez reconnu cela à vivre le présent Alpha Condé à la vérité à c'est ça vous même si la vérité sort dans vos bouches pour dire aimer comme vous avez aimé le présent Alpha Condé à Charles Roy nous maintenant on n'a rien à dire on n'a plus rien à dire ça c'est le comble c'est la vérité absolue donc le coup d'état vous avez fait ça pour quoi oh non c'est un système c'est ça leur blabla oh c'est l'entourage vous savez que l'amour pour le président Alpha Condé vous ne pouvez rien changer et il n'a pas démissionné il reste il demeure le président de la république jusqu'en 2026 donc votre braquage le mieux pour vous c'est de rendre le pouvoir au propriétaire maintenant on a compris comme vous même vous avez dit cela comme vous avez dit que c'était le système heureusement vous avez cassé le système Dieu merci bon rendez-le au fauteuil on va avancer non comme le président Alpha Condé n'était pas mauvais c'était l'entourage vous avez enlevé tout la ministre ah ah Dieu merci vous avez déjà fait le travail Charles Roy comme c'est toi le ministre de la justice bon c'est très simple Dumbuya c'était l'entourage vous avez enlevé l'entourage du président Alpha Condé rendez-lui son fauteuil on va avancer ou bien la famille c'est pas ça la vérité comme ils ont dit c'était l'entourage Dumbuya est venu vous avez enlevé l'entourage rendez à César ce qui appartient à César rendez à César ce qui appartient à César comme c'était l'entourage vous avez enlevé l'entourage rendez-lui son fauteuil comme vous savez qu'il est aimé rendez-lui le fauteuil du président c'est fini Dumbuya il va être à côté maintenant c'est pas ça si c'est ça la vérité ce que vous venez de dire les gens ont de l'amour pour le président Alpha Condé vous dites que c'était l'entourage du président Alpha Condé qui était mauvais vous avez enlevé l'entourage alors hein alors rendez rendez le fauteuil du président Alpha Condé c'est tout ce qu'on vous demande rendez le fauteuil comme vous-même vous avez reconnu que le président Alpha Condé n'était pas mauvais vous voulez que les gens de Canca aiment Dumbuya comme ils ont aimé le président Alpha Condé comme ils aiment le président Alpha Condé donc c'est très simple donc les Guinéens il n'y a plus de débat vous avez compris jusqu'à présent le président de la république c'est le professeur Alpha Condé et Dumbuya d'après Charles Wright c'est l'entourage qui était mauvais Dumbuya est venu pour lutter et comme c'est lui qui a nommé Dumbuya comme tu es venu de nettoyer maintenant il faut remettre en tout cas il faut redonner le fauteuil du président Alpha Condé nous il n'y a pas il n'y a pas de palabre on ne va pas vous frapper on ne va pas vous insulter comme vous-même vous avez déjà tout expliqué nous ça va et en plus c'est toi le ministre de la justice et c'est ça la justice lui n'était pas le problème c'est le peuple qui l'a élu le président Alpha Condé c'est le peuple qui l'a élu et comme vous dites que non ce n'était pas lui ok le président Alpha Condé a compris maintenant il a compris maintenant voilà c'est son entourage vous l'avez vous avez dégagé maintenant retournez le fauteuil parce que vous n'avez pas été élu par le peuple c'est le président Alpha Condé et là c'est fini donc vous avez vu maintenant le retour du fauteuil ils ont parlé ils ont bien expliqué bien lavé c'est le système ceux qui étaient à côté comme Dumbuya est venu il a la force il a enlevé tout ce système alors qu'est-ce qu'il doit faire maintenant redonner le pouvoir à qui des droits donner à César ceux qui appartiennent à César ou bien la famille donc comment est-ce qu'il y a ? moi maintenant je ne veux plus me fatiguer comme je l'ai dit déjà comment est-ce qu'il y a ? 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 regarde le problème c'était eux-mêmes Kouma Baraba donc merci bonne soirée à tout le monde et comme je l'ai dit l'affaire de Guinée Games Amara et Djiba ont pris 9 milliards dans les mains du boss voilà de le boss Anthony Soare 9 milliards pour encore signer un autre décret voilà comme je le dis moi je suis quelqu'un je n'ai rien contre Anthony Soare tant qu'il développe le sport Guinée il crée de l'emploi je n'ai rien contre lui mais la corruption dont ces bandits nous parlent matin et midi soir comment vous pouvez prendre 9 milliards 2 décrets en espace d'une année même pas 7 mois voilà donc Djiba et Amara les deux ont empoché 9 milliards pour encore retourner ce qui appartient ce qu'Anthony Soare gérait hier il y a les gros de ceux qui arrivent les évidences nous allons vous montrer encore combien de fois ces gens là sont corrompus c'est des bandits à col blanc qui font croire aux Guinéens que non c'est eux ils sont venus pour ça ils font perdre je vous ai parlé de RPT 45 millions MTN 3 travailleurs directeurs et tant d'autres qui étaient des anciens employés de MTN aujourd'hui qui font perdre 45 millions de dollars à l'état guinien donc ok toi le module Youssouf Aoua tu es banné sur cette page donc voici comment ils prennent des pots de vin pour faire perdre des milliards à l'état guinien et vous avez vu l'état guinien avec le président Fakonde organiser des élections avec des fonds propres donner l'eau 6 mois cadeau l'électricité 6 mois cadeau transport public 6 mois cadeau le seul état dans la sous-région pour vous dire combien de fois la lutte contre la corruption guichet unique grâce au président Fakonde le passeport quand vous payez vous payez où c'est pas dans les banques les factures c'est où donc Nené Touré bon comme ma soeur comme vous ne voyez pas mes directs je vous dis ils ont peur de nous actuellement les réseaux sociaux maintenant je vous ai dit on a vraiment besoin de soutien pour ma télé voilà et là comme ça nous allons donner l'heure exacte laquelle nous devons faire les directs j'ai besoin de soutien de toute personne qui peut nous assister pour réaliser la télé là nous allons donner une heure l'heure exacte chaque jour où je dois faire le direct de 30 minutes et s'il y a il y a il y a il y a comme l'affaire le détournement des amarales à les 9 milliards des pots de vin qu'ils ont pris dans la main d'Antonio Soarey pour encore et Antonio Soarey déclare 700 millions et l'état a repris le marché l'état fait 3 milliards donc eux à cause de leur pot de vin l'état encore va perdre 2 milliards 300 millions eux ils ont pris 9 milliards voici comment la corruption se passe ça c'est la manière quand on parle de corruption corruption c'est un peu cela c'est pas aller prendre l'argent à la banque non comment les commis de l'état et quelqu'un qui travaille avec Dumbuya Djiba Diakite et Amara les deux s'arrangent pour négocier un marché pour redonner le marché et pourtant allez-y demander à la Lounagui combien ils font les recettes de Lounagui de voilà Guinée Games 3 milliards je vous dis par jour et c'est 700 qu'on présente comment le pays peut s'en sortir comment la Guinée peut avancer avec des petites personnes pareil des hommes corrompus comme ça et ils font croire à la population qu'eux ils ne sont pas corrompus c'est vraiment grave la Guinée mais les médias ne parleront pas parce que ces Guinée Games c'est Anthony Soiré c'est l'intouchable c'est l'intouchable et bien nous on n'est pas payé pour ce qu'on fait donc nous on s'en fout on déballe tout ici pour que les Guinées sachent réellement ce qui se passe et je vous ai dit cette histoire de 9 milliards nous allons continuer là-dessus les corrompus je vous ai dit si Guinée Games revient dans la mer d'Anthony Soiré moi c'est pas mon problème mais pourquoi prendre 9 milliards pour le faire pourquoi prendre 9 milliards pour le faire pourquoi prendre des pots de vin pour le faire et vous dire que vous n'êtes pas des corrompus merci